Ne ressentez-vous pas douloureusement ce sentiment d'enfermement, le sentiment d'être dans une prison? Vendredi dernier, un ami militant me confiait avec joie, d'une certaine façon. Ils savent tout sur moi, mais ils ne savent pas ce que je ressens. Et moi, de lui répliquer de toute façon ce que tu ressens, ils s'en foutent éperdument. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 septembre 2012. Bienvenue dans mon bunker, tapissé de livres. Bienvenue dans ce champ magnétique des possibles. Alors aujourd'hui, je vous lis John Berger dans l'entretemps, un passage, réflexion sur le fascisme économique. Et je vais conclure en vous montrant une petite plaquette écrite par des étudiants en sciences sociales, si je ne m'abuse, des étudiants de l'Université de Montréal, des militants grévistes. C'est ici que la pensée de Zygmunt, Beaumann, est lumineuse. Il fait ressortir que les forces des marchés d'affaires qui maintenant gouvernent le monde sont extraterritoriales, c'est-à-dire libérées des contraintes de territoire, les contraintes inhérentes à la localisation. Elles sont perpétuellement éloignées, anonymes, et ainsi ne sont jamais obligées de prendre en compte les conséquences physiques territoriales de leurs actions. Il cite Hans Tietmayer, président de la Banque fédérale allemande, « L'enjeu aujourd'hui, c'est de créer les conditions favorables à la confiance des investisseurs, la seule et suprême autorité. » Il découle de cela que le contrôle des populations du monde, qui se résume à des producteurs, des consommateurs et des pauvres marginalisés, est la tâche assignée aux gouvernements nationaux obéissants. La planète est une prison, et les gouvernements dociles, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont des rabatteurs de troupeaux. Le système carcéral fonctionne grâce au cyberespace. Le cyberespace offre au marché une rapidité d'échange pratiquement instantanée qu'on utilise dans le monde entier, jour et nuit, pour les opérations boursières. C'est grâce à cette rapidité que la tyrannie du marché peut s'exercer dans un espace hors territorial. Une telle rapidité a toutefois un effet pathologique sur ceux qui la mettent en pratique, ça les anesthésie. Peu importe ce qui est avenu, on continue le business. La souffrance n'a plus de place dans cette félocité. Les annonces de la souffrance peut-être, mais pas la douleur elle-même. Autrefois, les tyrans étaient sans pitié et inaccessibles, mais ils étaient des gens du voisinage soumis à la douleur. Ce n'est plus le cas, et c'est sans doute là que réside la faiblesse du système. Le point de repère final n'est pas tactique, il est stratégique. Le fait que les tyrans du monde soient extraterritoriaux explique l'étendue de leur pouvoir et de surveillance, mais montre également l'imminence d'une faiblesse. Ils opèrent dans le cyberespace et sont logés dans des copropriétés sécurisées. Ils ne savent rien de la Terre qui les entoure. De plus, ils repoussent une telle connaissance comme étant superficielle et non profonde. Seules les ressources du sous-sol comptent. Ils sont incapables d'être à l'écoute de la Terre. Au sol, ils sont aveugles. Localement, ils sont perdus. Le contraire est vrai pour ceux qui partagent une prison, c'est-à-dire nous. Les cellules ont des murs qui se rejoignent dans le monde entier. Des actions efficaces de résistance soutenue seront enracinées localement, à la fois dans une proximité et un lointain. Résistance de la cambrousse à l'écoute de la Terre. La liberté se découvre petit à petit, non pas dehors, mais dans les profondeurs de la prison. Non seulement j'ai immédiatement reconnu votre voix qui parlait depuis votre appartement de la Via Paolo Sarpi, mais j'ai aussi pu deviner au son de votre voix ce que vous éprouviez. J'ai senti d'instinct votre exaspération, ou plutôt une endurance exacerbée, accordée. Et ceci vous ressemble tellement aux pas rapides de notre espoir en marche. Oui, voilà, il fait renvoi ici John Berger à son interlocutrice qui parlait au téléphone. Alors voilà, évidemment, ce sentiment d'enfermement qui est le nôtre. Pour ma part, je me refuse à envisager l'aventure intérieure. J'allais dire l'aventure antérieure, ce qui pourrait être un synonyme ici. comme étant la seule voie de liberté. Je ne veux pas que l'aventure intérieure devienne mon viatique. Je ne veux pas qu'elle soit ma seule voie de survie. Et c'est pour cela que l'implication dans le politique m'apparaît nécessaire. Alors, aussi, je vais conclure cette vidéo en faisant part de quelques observations sur le mouvement étudiant, qui est devenu un mouvement social. Plusieurs ont me demandé comment réagissaient les étudiants qui fréquentent ma librairie. Et je vous dirais simplement que c'est la déception, le désarroi. Une sorte de sentiment de trahison, de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été compris. Je dois admettre qu'ils se sont butés aux forces incroyables de la propagande et de la manipulation. Moi, qui est leur aîné, j'ai connu ce désarroi. Je l'ai connu très tôt dans ma vie, dès le début de la vingtaine. Et je vous dirais simplement qu'il ne m'a jamais quitté. Mais maintenant que j'ai la petite cinquantaine, je suis ce que je pourrais qualifier de post-cynique. Je refuse de m'abandonner à ce désarroi-là. Et j'ai l'intention de jeter mes dernières forces dans la mainlée, pour ne pas devenir un vieux con amer. Ce qui nous guette à un moment donné. Et bien plus vite qu'on le pense, parfois. Alors donc, ces jeunes étudiants-là ont produit ce petit recueil que je vous montre à l'écran. Alors, « sluag-guerme » est la racine étymologique du terme « slogan ». « Sluag-guerme », signifiant littéralement « troupe-cri ». Le terme désigne le cri de ralliement des troupes écossaises. Et c'est le gros qu'a produit ce document, le gros. Le groupe de recherche en objectivité sociale et le site, leur site, c'est www.objectivité-social.info. Donc, je vous invite à le voir. « Sluag-guerme », donc « pharmacologie des possibles ». Cette petite plaquette qui a été écrite par quelques auteurs, dont, attendez, sont modestes. Pas de présentation. Citation d'Adorno, ici. Bref, elle est disponible à ma librairie, mes livres voyageurs, au coût de 3 $. 3 $ l'unité, c'est vraiment donné. Et c'est bien fait. Je ne l'ai pas encore lu au complet. Je vais le faire. Je vais vous en reparler quand je l'aurai lu au complet, d'ici quelques jours. Mais j'encourage ces jeunes à continuer de réfléchir, à continuer de se battre. Je sais que c'est facile à dire, mais les forces sont sans précédent. Le rouleau compresseur médiatique est inoui. Déjà, il y a 30 ans, quand moi, j'ai subi les premières piqûres, les premiers signes de la défaite de notre système, l'envahissement, la mainmise du système néolibéral a commencé déjà il y a une trentaine d'années. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup souffert de cela. Mais le printemps québécois m'a donné de l'espoir. J'espère simplement pour eux qu'ils ne le mettront pas encore 30 ans à avoir des signes d'insurrection. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Béla Londe 100. Un petit mot en passant, parfois je reçois des commentaires négatifs sur ma chaîne YouTube de gens qui utilisent des pseudonymes. Je trouve, j'admire les gens qui disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent qu'ils pensent en utilisant un pseudonyme. Moi, j'utilise mon vrai nom, ma vraie librairie, une vraie personne. Alors, je ne réponds pas à ces utilisateurs de pseudonymes qui font preuve d'une énorme courage intellectuelle. Et en plus, je les élimine. N'est-ce pas? Les lâches intellectuelles ne méritent aucune considération. Aucune. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Béla Londe 100. Vous pouvez également joindre ma page Facebook sous votre vrai nom. Vous pouvez m'envoyer un e-mail ou un courriel si vous avez des commentaires ou une anecdote personnelle concernant l'une ou l'autre des vidéos dont je les fais mention. Les écrivains dont je parle, vous pouvez le faire. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans un quartier, Côte-des-Neiges. si vous avez envie de discuter un peu. Face à face, ça va me faire plaisir. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501